Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui, vous allez écouter la septième histoire des envolées contées, Maïsan et l'île aux volcans. Nous avons créé cette histoire en collaboration avec Vulcania, le parc d'exploration des volcans et des phénomènes de la planète Terre. Tu vas bientôt faire la connaissance de Maïsan et les autres, mais avant cela, nous voulions te parler des personnages phares de Vulcania, Pitoufeux, Matt l'explorateur et Professeur Yappadrisque. Viens faire leur connaissance dans le film Mission Vulcania, où Matt l'explorateur et Professeur Yappadrisque associent leur courage et leur connaissance pour retrouver Pitoufeux en se rendant notamment sur plusieurs volcans célèbres dans le monde. Retrouveront-ils Pitoufeux ? Pour le savoir, rends-toi à Vulcania. Et maintenant, nous te laissons voyager vers de lointaines contrées et découvrir ce premier épisode. A très vite ! Un cri venu des profondeurs de la Terre fait trembler les arbres et rouler les pierres. Le feu et la roche s'entremêlent et le volcan puissant doucement se révèle. Maïsan traîne des pieds sur le chemin de l'école. Dans le ciel de Mamoudzou, de gros nuages gris et roses s'entremêlent. Une grande chauve-souris roussette file au-dessus de sa tête en direction de la jungle. « Comme j'aimerais déployer mes ailes et être libre de voler où je veux ! » pense Maïsan. Trois enfants la dépassent en courant. Elle presse le pas. Elle va encore être en retard à l'école. En arrivant devant le portail de l'école, Maïsan remarque tout de suite qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Alors que toutes les classes sont en train de rentrer dans l'école en rangs bien serrées, les enfants de sa classe sont réunis sous le préau. La directrice explique. « Bon, la classe de M. Saïd, votre maître est malade aujourd'hui. Vous pouvez rentrer chez vous. » Maïsan saute de joie. Elle part en courant et étend ses bras comme la grande roussette qu'elle a aperçue dans le ciel un peu plus tôt. Elle dévale la rue en direction de sa maison. Quand tout à coup, elle s'arrête. Que va-t-elle bien pouvoir faire chez elle toute la journée ? Sa mère est partie travailler tôt ce matin et elle va être toute seule. Il y a bien cette maquette de volcans qu'elle pourrait continuer de fabriquer. Ou ce roman d'aventure qu'elle pourrait terminer. Mais elle a une autre idée. Elle bifurque sur la droite et se glisse dans une petite ruelle. Elle descend une volée de marche et se retrouve devant un petit bâtiment blanc. Sur une plaque à côté de la porte, il est inscrit « Laboratoire Magmus, étude des phénomènes volcaniques ». D'un geste assuré, Maïsan ouvre la porte. Un grand garçon blond d'une trentaine d'années penché sur un clavier d'ordinateur relève la tête. « Salut Maïsan ! » lui lance-t-il avec un grand sourire. « Bonjour Peter ! » « Il n'y a pas d'école aujourd'hui ? » « Non, mon maître est malade. » Explique Maïsan en posant son cartable sur une chaise et en plongeant sa main dans un paquet de bonbons ouverts sur le bureau devant elle. « Je ne sais pas si Diri va être content que tu manges ces bonbons. Il les a fait envoyer spécialement d'Islande. » « Oh, qui ça qui mange mes bonbons ? » Donne une grosse voix. Un homme à la carrure impressionnante et à la longue barbe hirsute passe la tête par l'embrasure d'une porte au fond de la pièce. Il fronce les sourcils, mais ses yeux brillent d'un regard malicieux. « Personne ! » répond Maïsan en gobant un deuxième bonbon et en affichant son plus beau sourire. Soudain, une série de signaux sonores retentit dans le laboratoire et Peter ouvre de grands yeux devant son écran d'ordinateur. « Ça recommence ! Diri, viens voir ! » « Quoi ? Qu'est-ce qui recommence ? » demande Maïsan en s'approchant de l'ordinateur. Sur l'écran, elle voit des pics se dessiner. « Peter est sismologue. Il est chargé d'étudier les ondes sismiques qui se propagent dans la Terre et d'évaluer les tremblements de Terre. » « Cela fait quelques jours que nous recevons par signal radio des données de plusieurs stations de surveillance sismique. Les sismomètres nous indiquent qu'il y a des petits tremblements de Terre au large de la côte. Et avant-hier, nous en avons même ressenti un léger ici, à Mayotte. Magnitude 3 sur 10. Et là, il y en a encore un petit, près de l'île Manamba. « Mais il y a un volcan sur cette île ! » s'exclame Maïsan. Diri hoche la tête. Lui est volcanologue chimiste. Il s'occupe d'étudier la composition de la lave et des gaz qui sont émis par les volcans. Mais cela fait bien 10 ans qu'il n'a pas mis les pieds sur un volcan. Il préfère faire ses petites expériences dans son laboratoire en suçotant ses bonbons au sapin. Oui, oui, et c'est là que ça se complique. En règle générale, les volcans ne peuvent pas être à l'origine des tremblements de Terre, sauf s'ils sont vraiment très gros et si l'éruption est très importante. Mais le volcan de l'île Manamba est un petit volcan. Et nous avons des capteurs positionnés dessus qui nous indiquent s'il va bientôt entrer en éruption. Ce qui n'est pas le cas ! Non, non, là, ça a l'air de venir d'ailleurs. Alors que tous les trois sont concentrés sur les oscillations du sismomètre qui se reportent sur l'écran de l'ordinateur, une jeune femme aux cheveux bruns tout frisés et aux grands yeux noirs ouvre la porte du laboratoire. Bah, Maïsan, qu'est-ce que tu fais là ? Tata Shaïma, je n'ai pas école aujourd'hui. Mon maître est malade. Est-ce que je peux rester avec vous ? Dis oui, s'il te plaît, s'il te plaît ! Shaïma sourit. Elle sait que le laboratoire de volcanologie est la deuxième maison de Maïsan. Si elle pouvait, elle y passerait toutes ses journées. C'est comme si les volcans étaient gravés dans ses gènes et que la lave coulait dans ses veines. Shaïma comprend. Elle était pareille à son âge. Ses deux parents étaient volcanologues. Avec son frère Bacar, le père de Maïsan, ils ont grandi entre les sismomètres et les cratères. Tous les deux sont à leur tour devenus volcanologues. Mais il y a quelques années, alors que Maïsan était tout bébé, Bacar a perdu la vie lors d'une expédition sur un volcan. La mère de Maïsan l'a élevée toute seule, avec l'aide de Shaïma, qui s'est promis de prendre soin de Maïsan comme si c'était sa propre fille. Bon, d'accord, tu peux rester. Mais tu te tiens tranquille et tu ne bidouilles pas les ordinateurs. Il y a du nouveau ? Oui, un nouveau tremblement de terre. Léger, mais il a duré quelques minutes. Shaïma se mord la lèvre. Elle ne comprend pas. Le volcan de Manamba est tranquille. Ça ne peut pas venir de lui. Son regard croise celui de Peter. Elle sait que lui aussi est inquiet. Il a peur que ces petits tremblements de terre ne soient annonciateurs d'un plus gros tremblement. et peut-être d'un tsunami. Hum, je vais appeler Adeline. Peut-être que les images satellites pourront nous en dire un peu plus. Elle s'isole dans un coin de la pièce pour passer un appel. Quelques minutes plus tard, une petite femme avec des tatouages partout sur le corps et un bob multicolore sur la tête entre dans le laboratoire en baillant. C'est Adeline, l'informaticienne du laboratoire. Et même si l'horloge affiche 10 heures, pour elle, il est très très tôt. Elle ne commence jamais sa journée avant midi. Elle se sert une tasse de café en écoutant Shaima qui lui explique la situation. Puis, quand elle se sent un peu plus réveillée, elle s'installe devant son ordinateur et l'allume. Alors, voyons voir les données satellites que j'ai reçues cette nuit. Des taches de couleurs se mettent en mouvement sur l'écran. Maïsan est fascinée. C'est à ça que ressemble son île vue de l'espace ? Du rouge, du vert et du jaune entourés d'un bleu profond. Peter indique les coordonnées transmises par les sismomètres. Adeline fronce les oursils. Euh, tu es sûre ? Parce que là, si je transcris ça sur mes cartes satellites, j'atterris dans l'océan, à environ 20 kilomètres de l'île de Mananba. Maïsan voit tout à coup le regard de sa tante qui s'allume. Vas-y, zoom sur cette zone. Celle-là. Oui. Encore. Encore. Oui. Là. Bingo. Je le savais. S'écrit-elle en jetant ses bras en l'air et en improvisant une danse de la victoire au milieu du laboratoire. Ça y est. Shaima est entrée en éruption. On va bientôt avoir un panache diffumé au-dessus de sa tête. Soupire d'Iri en faisant un clin d'œil. Mais non. Regardez. Là. Vous voyez cette petite tâche verte sur l'écran ? Tous se rapprochent et scrutent l'image en face de leurs yeux. Ce petit trait-là ? Ben, c'est une barre rocheuse. Shaima fait nom de la tête. Non, non, non. Ce petit trait, c'est un volcan sous-marin en éruption. Thierry, Peter et Adeline se regardent. Ils réfléchissent à toute vitesse et font des calculs dans leur tête. Ça alors, je crois que tu as raison. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Les relevés des sismomètres et les petits tremblements de terre. Ben, il doit être énorme. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est d'aller voir. Vous venez d'écouter Maïsan et l'île volcan. Une aventure qui vous emmène à la découverte de phénomènes incroyables. Rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Si cette histoire vous plaît, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et mettez-nous un commentaire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à arrobase en volet compté. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada